Guys, welcome back si vous êtes ici pour la deuxième, troisième, dixième, centième fois et welcome si c'est votre première fois pour le channel, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, and I need to take a sip of coffee because So good! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde parle Aujourd'hui, on va parler de votre dream job What are we talking about lorsque l'on parle de votre dream job? On en entend parler partout, par toutes les carrières stratégistes et par toutes les personnes en gestion des ressources même toutes les personnes qui travaillent en acquisition de talent Lend your dream job, find your dream job, find the perfect team, find the perfect organization Lend your dream opportunity What does it mean? What are we supposed to look at to make sure that this is the dream job for us? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule Piliers numéro 1 Regardez le secteur d'activité dans lequel l'organisation grandit Par exemple, si vous êtes une personne qui est très proche de vos valeurs environnementales Si pour vous, ça c'est vraiment important Travailler pour une entreprise qui fait de l'extraction De l'extraction pétrolière par exemple N'ira pas rejoindre vos valeurs principales Le secteur d'activité dans lequel il grandit Dans lequel il fait sa valeur économique Ne vous rejoint pas Et donc même si toutes les conditions de travail sont réunies Le salaire, les conditions de travail La flexibilité Everything is there! Si le secteur d'activité ne vous convient pas Ce n'est pas l'organisation pour vous It is not your dream job L'élément numéro 2 à regarder C'est quelles sont les réelles valeurs de l'organisation Parce que we know Toutes les organisations ont une page about us Qui vont parler de leurs valeurs Qui vont dire à quel point ils vivent De leurs valeurs et ainsi de suite And so on and so forth We all know that bullshit Ce que nous on veut réellement valider C'est est-ce que l'organisation véhicule vraiment ces valeurs dans l'entreprise? Est-ce que les gens sentent réellement que ces valeurs-là Font partie de l'ADN de l'organisation? Il y a quelques façons de les valider En voici quelques-unes La première, allez voir les reviews Glassdoor Donc les reviews Glassdoor C'est de la part d'anciens employés Qui vont témoigner de comment était leur expérience dans l'entreprise Vous serez en mesure de voir si c'est en adéquation Si les témoignages de ces employés-là Sont en adéquation avec les valeurs que l'entreprise prône Certains vont dire Oui mais Glassdoor Les gens vont juste mettre des mauvais reviews Il y a des entreprises, il y a des corporations pour lesquelles il y a plus de 10 000, 100 000 reviews sur Glassdoor 100 000 personnes ne vont pas mentir pour une organisation Donc vous allez voir le nombre de reviews qu'il y a Et la précision du review de ces personnes-là Pourra vous donner une réelle idée si la personne était uniquement mal intentionnée Ou si elle a vraiment voulu donner le portrait global de l'organisation Une autre bonne façon de voir ça C'est par rapport aux réalisations de l'entreprise Exemple Elle mentionne que c'est une entreprise qui est proche de l'environnement encore une fois Quelles ont été les actions qu'elles ont faites pour l'environnement dans l'organisation? Est-ce qu'ils sont zéro papier? Est-ce qu'ils plantent des arbres? Est-ce qu'ils investissent pour l'environnement? Est-ce que les employés peuvent aller faire du bénévolat pour une entreprise Ou pour un organisme qui prône l'environnement? Bref, regardez concrètement quelles sont les actions qui sont réellement prises par l'organisation Et un troisième truc N'hésitez pas à « reach out » sur LinkedIn À des employés ou des anciens employés de l'organisation pour leur poser vos questions Trust me, je réponds toujours On m'a posé plusieurs fois des questions par rapport à des anciens employeurs Et par rapport à mon expérience avec eux Et j'ai été 100% honnête et transparente par rapport au bon côté Et par rapport au moins bon côté Ça fait toujours plaisir de répondre Puis surtout de guider une personne dans un chemin qui sera positif pour elle Donc n'hésitez pas à utiliser ces trois trucs pour confirmer les réelles valeurs de l'entreprise Pilier numéro 3 pour votre dream job Vous devez avoir de la latitude professionnelle Si vous n'avez pas de latitude dans votre rôle Trust me, your dream will become a nightmare in no freaking time Like this Ça va passer du rôle magnifique au rôle désastreux Donc faites-moi confiance Vous voulez aller vers une opportunité Vous aurez la chance d'avoir de la latitude professionnelle dans vos fonctions Pour être en mesure d'aller à votre plein potentiel Ensuite, est-ce que vous avez la possibilité de connecter avec des humains intéressants ? Connecter avec des humains inspirants ? Connecter avec des personnes qui vous tiennent à cœur ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2,5 fois plus de chances d'être heureux au travail Lorsque l'on a l'opportunité de connecter réellement avec des gens Que lorsque l'on travaille solo Ou qu'on s'en fout complètement de tout le monde dans notre emploi Donc assurez-vous dans votre milieu de travail de connecter avec des gens De savoir que vous voulez travailler avec ces gens-là Ça vous donne du bonheur au travail Et on est à un pas de plus vers notre dream job Là, je vais vous parler de trois mots vraiment importants Dans votre emploi, dans votre dream job que vous envisagez Que vous regardez, que vous projetez Est-ce que vous avez la possibilité d'être reconnu ? Est-ce que vous avez la possibilité de vous dépasser ? Est-ce que vous avez la possibilité de grandir ? Si c'est le cas, effectivement, vous êtes 1, 2, 3, peut-être 10 pas plus proches de votre dream job Que si ce n'est pas le cas Puis souvent, on m'élimine ça, on dit « Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis bon Moi, je n'ai pas besoin » Non, la reconnaissance, c'est beaucoup plus que simplement se faire dire qu'on est bon La reconnaissance, c'est de faire un projet, de mener le projet à terme Et de savoir que l'organisation valorise son travail Avoir la possibilité de se dépasser, c'est de savoir qu'on a pris un projet qui était Et qu'on a été capable de le pousser 2, 3, 4 notes plus haut Et de se dépasser et d'avoir eu la latitude de le faire Quand on est dans cet environnement-là où on est reconnu, où on peut se dépasser et où on a la latitude C'est là où on peut dire qu'on est vraiment plus proche d'avoir une job, d'avoir un emploi de rêve Puis finalement, j'ai spoilé un petit peu le mot d'ordre pour moi Un mot qui est vraiment important Parce que c'est quelque chose qui véhicule dans tellement de choses Et j'en ai parlé un petit peu plus tôt Mais la flexibilité est centrale On ne sera pas en mesure de dire qu'on est dans notre dream job Si on n'a pas la flexibilité de mener à bien des mandats Si on n'a pas la flexibilité de devoir aller chercher son enfant parce qu'il est malade Sans se sentir mal Si on n'a pas la flexibilité de se dire « Ok, finalement ce vendredi après-midi, I have to take it off parce que je dois m'occuper de telle situation Mais c'est pas grave, j'ai du travail clérical à faire, j'ai du travail solo à faire Je vais m'organiser pour le faire dimanche matin Si on n'a aucune flexibilité dans notre environnement de travail Ça ne fonctionne pas Puis je finirai cette vidéo en vous disant Ne pensez pas qu'une organisation Ne pensez pas qu'un titre Ne pensez pas qu'une fonction est votre dream job Nous sommes des humains qui sont en constante évolution Le rôle que vous choisissez en finissant votre bac à 21 ans Qui était votre rôle de rêve À 30 ans, ce n'est plus votre rôle de rêve À 40 ans, ce n'est plus votre rôle de rêve À 50 ans, ce n'est plus votre rôle de rêve Donc ne vous laissez pas encarcamer par un titre Ne vous laissez pas tromper par le nom d'une organisation Mais assurez-vous de valider tous les éléments que je vous ai mentionnés dans cette vidéo C'est en mettant le doigt sur ces éléments-là Que vous serez en mesure de vraiment être dans une position Ou vous, vous êtes à l'aise, bien Et que vous pourrez dire I'm living the dream Living the dream Living the best life possible It's a wrap guys! J'espère que vous avez aimé cette vidéo Parce que moi, tellement animée par rapport à ça Parce que j'entends tellement des choses qui me rendent triste Par rapport aux aspirations des gens qui disent Moi, mon rêve, c'est de travailler pour telle entreprise Je ne pense pas que si tu es mise dans une boîte Où on te dit exactement quoi faire Même si tu es dans la plus belle entreprise au monde Tu seras heureux Donc ne vous laissez pas tromper par ça Misez sur les piliers qui sont réellement importants pour vous Et assurez-vous de vous donner la chance de grandir Et d'évoluer Et d'être déçu même Vous pouvez arriver dans une opportunité Vous pensez que c'était the dream job Puis en réalité, c'est the nightmare Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette merde Vous avez la possibilité de changer votre avenir Partagez cette vidéo avec une personne Qui a besoin d'être shakin' un petit peu Et puis je vous dis à mercredi prochain Bye!